Musique de générique Bon alors, sachez tout d'abord qu'entre temps, il n'y a pas eu énormément de choses qui ont été faites pour les lives, sauf que la chaîne a été mise en place, elle est en cours de préparation, tout n'a pas été mis, il y a encore des petites choses à rectifier, tout ça, tout ça. Au niveau des débits, comme vous pouvez le constater actuellement, on est dans un débit convenable, on n'est pas non plus sur un très haut débit, on est sur entre 2,5 et 3 mégas, ça peut des fois descendre à 2 mégas, c'est ce qui m'ennuie un petit peu, c'est le débit. Après, il faut savoir que les antennes ne sont pas réglées, ne sont pas optimum, il y a encore des petits réglages à faire, tout ça, tout ça, ça peut prendre un certain temps avant d'obtenir le réglage qui va bien, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est un peu les détails techniques, tout ça, tout ça, j'en ai déjà parlé par le passé, depuis il faut savoir que je n'ai pas retouché aux antennes, le temps joue énormément sur les antennes, actuellement il fait un temps convenable, correct, et il s'avère que les débits sont à peu près corrects quand le temps est correct. On reste quand même sur des débits qui sont aux alentours de 2,5 mégas, et gardez bien cette information en tête parce qu'on va y venir après. Maintenant on va parler de la chaîne, alors la chaîne de live, j'avais le choix entre YouTube et Twitch, personnellement mon choix s'était penché du plus tôt du côté de YouTube, étant donné que ma communauté, vous me suivez sur YouTube, je me suis dit c'est peut-être mieux de faire ça sur YouTube, étant donné que toute ma communauté est sur YouTube, pour vous ça aurait été beaucoup plus simple et tout ça. Mais malheureusement, après plusieurs tests, on a fait plein 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 de tests, tout ça, tout ça, il s'avère que la qualité YouTube comparée à la qualité Twitch avec un débit aussi bas, il y a, je ne vais pas dire 100% de différence, mais presque. Sur Twitch, la vidéo elle est correcte, je ne vais pas dire c'est une vidéo 1080p 60fps, c'est faux, je ne pourrais diffuser qu'en 720p, ça c'est sûr, ça de toute façon avec un débit pareil, je ne pourrais pas faire mieux. Mais sur YouTube, il faut savoir que YouTube, quand vous envoyez une vidéo YouTube, YouTube va la recompresser, tout simplement pour envoyer des débits différents, comme par exemple, que ce soit un live ou une vidéo, lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube ou un live sur YouTube, vous avez le choix entre plusieurs tailles de vidéos, 1080p pour les plus hauts débits, 720p, 480p, 360p, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, YouTube ne peut le faire qu'à la seule condition qu'il encode la vidéo dans leur format et qu'il les encode à la volée. Le problème de l'encodage à la volée sur un débit, enfin sur plusieurs débits, ça demande énormément de ressources, et ces ressources-là, il les économise sur la qualité vidéo. La qualité vidéo, ça retrouve dégradée, on se retrouve avec des débits qui ne sont pas terribles. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres paramètres, tout ça, tout ça. Le débit est destructeur. Contrairement à Twitch, qui, lui, ne détruit pas la vidéo, la vidéo, elle est telle que je l'envoie. La qualité n'est pas non plus optimum, mais elle est correcte, je vais dire qu'elle est correcte pour le débit que j'ai, c'est-à-dire 2,5 Mbps. La qualité est plutôt correcte, on arrive à avoir un flux qui est propre, avec un son qui est propre. Donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers Twitch. Après, il y a d'autres raisons, comme, bon, vous savez très bien qu'actuellement, YouTube est un peu en PLS. J'en veux, pour exemple, ma dernière vidéo que j'ai sortie sur Rocket League, la plupart d'entre vous n'avez pas eu la notification de ma vidéo. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Qui plus est, au niveau des lives, YouTube ne met pas en avant les petits YouTubeurs, comme moi, je suis un tout petit YouTubeur. On passe vraiment en tout dernier, en fond du panier. D'ailleurs, il n'y a pas que les petits YouTubeurs, il y a aussi les grands YouTubeurs. J'ai décidé de faire mes lives sur Twitch. Je ne peux pas live sur les deux plateformes en même temps, parce qu'on en revient au même problème. C'est le problème de débit. Si j'aurais eu un débit de 5 Mbps ou même plus, c'était bon, ça passait sans problème. J'aurais même pu faire du 1080p. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, fini de parler de la technique. On va parler des premiers essais. On va tenter un premier essai de live. Et ce premier essai va se dérouler lundi 31 à 16h. Ça va être un petit live. Il n'y aura pas un énorme contenu. Enfin, ça va peut-être être un petit live. Un live va peut-être durer sur le temps. Ce live, en fait, va reprendre tout simplement. On va faire pas un énorme contenu. On va faire un petit contenu. C'est surtout pour moi voir mes réglages de live. Pour moi voir les réglages de la chaîne, tout ça. Parce qu'il y a encore tout plein de choses à régler. Et c'est parfois plus simple de le faire en live que de le faire, ben, faire des essais en local. Et donc, je vais tenter le premier live. Et le premier live va porter sur le world tour. On va faire un petit world tour sur le serveur Feed the Beast actuel. Je mettrai aussi l'information sur Twitter, sur Facebook et sur Discord. Au moment où cette vidéo-là sortira. Mais si vous voulez voir mon premier live, Sachez que le premier live, c'est un live d'essai. C'est-à-dire qu'il y aura des choses peut-être encore à corriger. Plein de choses à corriger. J'ai commencé à mettre en place un peu tout ça. Mais forcément, c'est... Voilà. Et j'espère vous voir, en tout cas. Alors, comme d'habitude, toutes les informations sont dans la description de la chaîne. Y compris dans la description de cette vidéo. Par la suite, ce sera dans la description de chaque vidéo, ainsi de suite. Pour ce qui est des redifs live, il y aura des redifs live qui seront publiés sur ma chaîne à chaque fois qu'il y aura un live. Sachez que le redif live, normalement, si les choses se déroulent bien, sera forcément de meilleure qualité que le live en lui-même. Donc, ça devrait être plutôt sympa pour ceux qui n'ont pas vu le live, qui ont envie de revoir. Parce que les redifs, ce sera des vidéos que je mettrai en plus sur YouTube. Puisque je ne fais pas mes lives sur YouTube. Je vais donc faire un enregistrement local pendant que je fais mon live. Et cet enregistrement local, ce sera la copie du live qui sera envoyée sur YouTube. On restera quand même sur du 720p, bien entendu. Ça, c'est une limitation liée à OBS. Enfin, tout en fait, 720p sur 30fps. C'est une limitation liée à OBS, puisqu'il limite en fonction de... En général, il limite pas... Enfin, on va pas rentrer dans les détails techniques. Mais c'est comme ça que ça marche avec OBS. Sur ce, en attendant, on se retrouve pour le live. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501